et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui toujours après le coulage donc de cette petite dalle béton aujourd'hui on commence gentiment on va attaquer tout simplement la réalisation du bureau qui se trouvera juste ici donc si vous ne l'avez pas suivi pas de suite on aura un bureau qui sera entièrement vitré la piscine entrera légèrement dans celui-ci ça va être vraiment top j'ai même commencé justement à tracer légèrement dans tous mes petits meubles qui viendront être installés donc à chaque position chaque emplacement je ne vais pas montrer dans les dernières vidéos mais effectivement comme vous le constatez mon chat est venu marcher sur la dalle et m'a un petit peu dégradé celle-ci mais bon c'est pas trop grave jusqu'ici j'ai passé une dm pour pouvoir alimenter donc prochainement mon bureau aujourd'hui je suis pas tout seul donc on va pouvoir s'installer en fait les poutres qui nous serviront donc de support pour notre plafond en placo effectivement les fermes les bois j'ai pas envie de m'appeler sur la charpente sont bien trop ou pas assez résistant à mon goût donc je vais renforcer tout ça en installant des bois mais vous allez le voir au fur et à mesure donc de l'avancement de la journée et du chantier j'espère que pour ce matin tous les bois seront installés et de toute façon je dirai ça avec les images et vous voyez ça dans un instant pour la réalisation du plafond on a choisi d'installer des bastins qui vont nous permettre de réduire la charge que le plafond pourra porter car j'ai choisi de réaliser un plafond autoportant donc avec des semelles et des montants on a une distance à sécurité entre chaque semelle et la longueur des montants qu'on va tout simplement disposer c'est pour ça que ces bastins vont tout simplement réduire la charge pour la fixation je viens me positionner sur cette grosse ferme bien solide malgré son état visuel je vous garantis que c'est du costaud mon bastin viendra se plier dessus et de l'autre côté directement dans le mur ça réduira du coup les charges soumises à mes rails qui seront donc tout simplement de 2 mètres en général pour des rails de 48 on peut partir sur des longueurs de 2 mètres 40 de mémoire mais je préfère toujours être un petit peu plus large et prendre toujours plus petit que ce qui est préconisé bon je vous laisse avec les images on installe les bastins et on pourra installer les semelles une fois mes bastins installés j'ai un positionné mon niveau laser qui me donnera tout simplement donc la ligne conductrice de l'installation de mes semelles effectivement on a dû régler correctement tous les bastins qu'ils soient tous bien alignés par rapport au laser pour être sûr d'avoir un plafond complètement droit par la suite on installe les semelles et après on pourra découper nos montants au fur et à mesure et les installer c'est le moment donné c'est le moment donné c'est le moment donné avant en parallèle de la réalisation du plafond j'en profite également pour vous montrer de l'autre côté alors ça je le fais un petit peu plus ce matin vu les chaleurs qui fait ces derniers jours à savoir donc la charpente que je suis entrain entièrement en train de reprendre alors il ya des parties que je conserve qui sont encore en bon état mais tout ce qui était à refaire par contre je suis nul changé comme ces grands bastins qui se trouve juste ici j'ai également changé ces pièces de bois qui sont juste là je vais vous mettre quelques plans de comment j'ai réalisé ça n'est fini faire des tenons et les belles pièces de bois qui viennent s'encastrer dans les anciennes parties de la charpente mais ça je viens de réaliser comme je vous dis le matin car l'après midi ça cogne un petit peu travailler sur les toits c'est pas forcément une bonne idée c'est pour ça que cet après midi on s'occupe plus donc de la partie qui se trouve juste là bas à savoir toute la partie raillage donc du plafond c'est toujours la galère les plafonds de toute façon c'est jamais le truc le plus fun mais par la suite une fois que le plafond sera réalisé on pourra se permettre de commencer à railler les murs comme ça va bien avancer je l'espère on croise les doigts on lâche rien on continue et puis on verra bien le bout un jour où de toute façon à force et pour vous expliquer un petit peu cette étape que j'ai réalisé je suis tout simplement venu changer les pièces de la charpente qui est en bien trop mauvais état alors effectivement je vais peut-être pas vous donner les termes exacts dans ce que je vais pouvoir vous dire clairement je ne suis pas charpentier même si j'ai regardé beaucoup de vidéos donc sur le sujet pour pouvoir m'aider sur cette tâche qui a été quand même très ardue je venu tout simplement réaliser ces petits tenants qui vont tout simplement donc venir s'encastrer dans d'autres pièces en bois qui se trouve à l'étage donc c'était plutôt galère honnêtement j'ai attendu d'avoir du renfort pour pouvoir réaliser ce genre d'étape surtout pour l'installation des pièces on est sur des pièces de bois qui font cinq mètres de long ça a l'air assez facile vu de la vidéo ou même vue d'en bas mais quand on est là haut attaché avec le harnais et qu'on tient la pièce de bois du bout des doigts ça reste assez compliqué et très flippant parfois mais le principal c'est que vous allez le voir en images ça s'est quand même plutôt bien déroulé donc une très bonne étape de réaliser et maintenant que la première pièce a installé on va pouvoir faire exactement pareil de l'autre côté juste ici après on aura encore d'autres poissons à remplacer mais bon tout ça je vous le montrerai au fur et à mesure c'était ces bois là qu'ils avaient installé pour pouvoir renforcer tout simplement la pièce que j'ai changé alors ça ne sert pas à renforcer la pièce qui se trouve juste au dessus de moi ça sert tout simplement à renforcer la pièce qui était au dessus ils avaient tout simplement calé ça c'était vraiment du bric à brac il a fallu également donc changer les pannes intermédiaires donc on les a fixé sur les bois qu'on avait remplacé j'en ai également profité pour changer la panne fêtière j'ai installé quelques chevrons et voilà du coup l'état à peu près auquel pour l'instant on se trouve il reste encore beaucoup de boulot mais par la suite j'installerai mes autres chevrons et je pourrais également donc continuer à installer mes voliges mon film sous toiture lito contre lito et mes tuiles bon les gars faut que je sois honnête avec vous là je suis en train de raconter que je suis un gros débile et la vérité c'est que je suis un gros débile pourquoi ça car si je termine la vidéo sur cette conclusion c'est qu'hélas j'ai perdu plus de trois jours de rush donc la fin de cette vidéo sera pas forcément celle que je m'attendais effectivement après on a continué à rayer le plafond on s'est également occupé de rayer les murs et après par la suite on s'occupait d'isoler et de plaquer donc une étape en plus assez visuelle assez sympa que j'aime bien réaliser que j'aurais bien voulu vous montrer mais hélas j'ai perdu tous les rushs bon honnêtement vous inquiétez pas il reste encore beaucoup beaucoup de travail à faire donc vous me verrez replaquer de toute façon et re isoler d'autres parties de la maison mais c'est vrai que je suis assez déçu d'avoir parlé tous ces rushs en tout cas merci d'avoir quand même regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à me retrouver sur instagram également je pose pas mal de contenu vous verrez vraiment l'avancement du chantier en jour j quoi contrairement à youtube où ça sort un petit peu plus tard car le temps de faire le montage ça prend quand même pas mal de temps merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis une prochaine vidéo qui commencera hélas aussi assez mal car vous n'aurez pas le début en tout cas des rushs que j'ai perdu mais après on reprendra tranquillement et vous allez voir le bureau pour ceux qui me suivent sur instagram et sur tiktok vraiment c'est une merveille je suis trop content du résultat et au moment même où vous verrez ce rush peut-être que ça aura encore plus avancé qu'au moment où je vous parle bref vous m'avez compris mais c'est qu'on est dans le futur là en fait c'est trop bien bon n'hésitez pas à vous retrouver sur instagram vous verrez déjà l'avancement bien plus vite que sur youtube mais merci de me suivre également sur youtube ça me donne vraiment pas mal de je vous remercie à vous – Sous-titrage FR 2021